J'ai de la famille au Congo donc je suis toujours intéressé et puis mon père était diplomate, on a toujours baigné dans cette réalité. Je suis né Zahiroir et puis je suis devenu Congolais parce que le nom du pays a changé et puis après je suis devenu belge. Je vais souvent au Congo, je suis allé il y a quelques années comme parrain d'un festival d'humour qui s'appelle Toseka et j'ai fait un atelier avec des jeunes humoristes là-bas qui ont vraiment énormément de talent et une scène humoristique commence à s'ouvrir à Kinshasa. Le Belge a plus de points communs avec le Congolais qu'avec le Chilien par exemple. Je rêve de faire un documentaire sur le trait d'union entre la Belgique et le Congo. Le surréalisme est une valeur que nous cultivons dans ces deux pays. Jean Goubal, ses textes sont puissants, il a beaucoup d'humour et il a fait même quelques des sketchs assez dingues quoi. Bruxelles. J'adore le fait qu'on peut passer dans différentes énergies comme ça mais très rapidement. La bière encore un dénominateur commun. Les sociétés brassicoles qui sont arrivées après la guerre ont évangélisé les Congolais à la bière. Je crois que ça a bien marché. Un match de football entre le Diable Rouge et l'équipe nationale du Congo, les Léopards. Je suis partant pour l'organiser s'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?